De faire une différence entre ce qu'étaient les nazis et ce qu'étaient les allemands. Et je pense que c'est important et c'est quelque chose à méditer même encore aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il a bien retenu la leçon, Mme Jean. Oui, je crois, je crois. C'est vrai. J'ai une bonne note, c'est bien. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a finalement le fait que j'ai toujours eu... Il y a un décalage finalement entre ce qu'elle m'a raconté, ce qu'elle nous a raconté ce soir à tous, et puis ce qu'elle est dans la vie, c'est-à-dire que c'est pratiquement deux personnages différents. J'ai du mal à la voir quand on la voit assise ici dans ce studio, qu'elle est rentrée de Berlin sur le toit d'un train en baissant la tête à chaque tunnel. Ça paraît un peu... J'ai l'impression que je vois un film d'une autre d'ailleurs, quand je repense à tout ça. Ça ne me semble pas que c'est moi. Est-ce pour cela, à votre avis, que Jean-Michel a dit que la qualité qu'il admirait le plus chez les hommes, c'était le courage ? Est-ce que vous pensez que vous l'avez donnée, cette vertu du courage ? Oui, parce qu'on m'a posé la question une fois, quelles sont les principales qualités de mon fils ? J'ai dit, je pense que c'est le courage et la générosité. Jean-Michel Jarre, vous avez dit... Les mères sont toujours un peu partiales. Oui, les mères sont toujours aveugles sur leurs enfants. Toujours un peu, donc il y a quand même des zones d'ombre, quand même, toujours. Non, parce qu'il a reçu beaucoup de coups sur la tête, c'est toujours relevé, il y a un courage. Voilà, c'est un réflexe d'une bonne mère, c'est un commentaire classique. Comment était-il comme enfant ? Il existe à tout. Comment était-il comme enfant ? Joyeux, facile, turbulent, normal, mais joyeux, bavard. Avec le temps, la mémoire, la mémoire restante, donc on oublie toujours les... Il était drôle, il me faisait rire, il me racontait toutes ces histoires de l'école. Et comment était-elle comme mère, Jamy ? Ça me va droit au cœur, quand on parle comme ça, Frédéric, vraiment. Là, c'était un retraite. Ça me touche beaucoup, oui, vraiment. Non, finalement, on ne choisit pas ses parents jusqu'au moment où on a le droit de s'en aller. Et je crois que c'est à ce moment-là que les parents, on les perd de vue ou alors qu'ils deviennent des amis. Et en ce qui concerne ma mère, c'est certainement ce que je ne pourrais pas lui rendre de plus bel hommage que de lui dire, c'est probablement ma meilleure amie. Ah, j'ai envie de vous applaudir, là. Franchement, je comprends que vous l'ayez choisie. Madame Jarre, vous avez toujours considéré qu'il était très important de rire. Ah oui ? Et vous avez toujours considéré que tout ce que vous racontiez à votre fils, il fallait aussi le raconter par le prisme du rire. C'est toujours. Toujours. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas vraiment le choix parce que je dirais qu'elle est une de ses caractéristiques principales et la distraction extrême. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, s'en allait, au lieu de prendre son sac à main, prenait la poubelle, par exemple, et se retrouvait tout habillé à 500 mètres de chez elle avec la poubelle au lieu du sac à main. Enfin, une des premières choses qu'elle m'a fait subir, c'est à l'âge de 2 ou 3 ans, 3 ans, je pense. Elle était en train de... Non, pas 3 ans. C'est le divan d'Henri Chapier, en fait, l'émission, ce soir. Et elle était en train de parler avec... Ça, c'est une des scènes de la vie quotidienne que j'ai eu à subir. C'est pour ça que je voulais quand même vous l'expliquer, pour que vous compreniez quand même ce qui s'est passé. C'est qu'effectivement, elle me donnait à manger et elle était en train de me donner une banane, comme ça. Elle épluchait sa banane et elle était en pleine conversation avec une amie. Et finalement, au lieu de mettre la banane dans la bouche de son fils, elle l'a mis dans la bouche de son amie. Voilà le genre de scènes quotidiennes que j'ai eu à subir. Donc, forcément, ça traumatise. Je pense qu'il n'y a rien de tel que cette anecdote pour continuer, puisque c'est une anecdote sur la distraction et sur le doute. Et je vous propose donc de retrouver quelqu'un que vous admirez certainement l'un et l'autre énormément. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, Jean-Michel, et qui est quelqu'un qui, en entendant tout ce qu'on vient de dire, semble avoir des doutes. Mesdames et messieurs, je vous propose de retrouver pour Jean-Michel Jarre et sa mère, le grand Raymond de Vauze. C'est mieux comme ça, tout naturellement. Alors, Raymond de Vauze va venir près de nous. Vous aussi, on vous a piégé. Oui, voilà, un de plus, un de plus. Il ne me vienne que les fortes personnalités. On m'a dit ça. Il détourne beaucoup. Ils m'ont piégé aussi. Oui, ça rassure. Ah oui, 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 oui. Voilà. Si vous me permettez, je me rends vous êtes musicien, comme il n'y en a pas beaucoup. Faites comme chez vous. Je ne peux pas mieux dire. Oui, si vous me permettez, j'ai vous joué une petite étude. D'ailleurs, mesdames, messieurs, je vous signale simplement, j'espère que tout à l'heure, en rentrant chez vous, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Parce que hier soir, en rentrant dans mes foyers, plus tôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles. Dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Si bien que je me demande si quand je ne suis pas là, il ne se sert pas de mes affaires. Ah, j'ai des doutes. Enfin bon, je vais vous jouer une étude de Sors. Sors était espagnol de 1778. Ah, j'ai des doutes, ce n'est pas sa pointure, vous comprenez. Alors il a force. Alors après moi, quand j'entre. Sors était espagnol de 1778 jusqu'à sa mort. Après de très belles études, il en a été écrites plusieurs aussi, très belles aussi, dont la cinquième, que je vais vous interpréter. J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. Pour quelques francs, il a une pire de pantoufles n'importe où. Il n'a pas à se servir des miennes. Enfin, c'est... Sors était espagnol de 1778. Et je vais vous jouer une étude de Sors, la cinquième. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je ne retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. J'ai du mal à tenir ma guitare. Enfin, ça va y aller. Ma femme ne voulait pas le croire. J'ai dit, tu vas voir, un de ces jours, il va aussi se servir de tes affaires. Mon fils, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans l'appel de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Un soir, j'arrive sur le palier. J'entends, profitons-en pendant qu'il n'est pas là. Débarrasse-toi de ton bonhomme de mari. C'est un rabat de joie. J'entre, je dis à mon copain qui était là. Je dis, hé, 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 baisse un peu la radio, on l'entend en bas. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Quand je représente, je trouve dans mon lit, en train de fumer une cigarette, une des miennes. J'ai dit à ma femme qui était à côté, je dis, tu ne peux pas l'empêcher de fumer, non ? Il va brûler mes draps. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Alors mes pantoufles, mon pyjama, ma radio, mes cigarettes, pourquoi pas ma femme pendant que je... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Quelle joie de vous retrouver, venez Moi quand je suis devant Raymond De Vos, je n'ai plus rien à dire Un grand grand merci On dit que c'est vrai que c'est la certitude qui rend fou et pas le doute Mais en fait, Raymond De Vos nous donne l'exemple du contraire C'est qu'on peut devenir fou avec des doutes